Alors dans cette courte vidéo on va voir une fonction qui est vraiment intéressante dans SMRush qu'ils ont ajouté il y a peu de temps en fait dans tout ce qui est projet c'est en fait c'est l'outil en fait de suggestions SEO. Alors l'intérêt c'est de pouvoir avoir des idées de mots clés ou de landing page sur lesquelles vous n'êtes pas très bien. Par exemple ici bah tiens je vais aller ici sur mon site audit ici et là je vais aller sur SEO ideas. Donc vous voyez ici là donc pour ce site là qui est en cours de surveillance et ben je vois que j'ai des idées d'optimisation ils m'ont proposé 114 alors c'est assez sympa parce qu'en fait ça va surtout vous proposer des mots clés sur lesquels vous êtes absent. Alors par exemple ici là on voit que c'est sur le axe CRM c'est normal c'est un concurrent dans le domaine du CRM mais par exemple ici tiens voilà ici vous n'avez pas de landing page sur le mot clé Android CRM donc là c'est pas mal. Ici vous avez une idée du volume et du positionnement donc par exemple hop vous pouvez faire un petit tri aussi là dessus là hop voilà donc il vous dit ici ben il y a 10 idées de mots clés ici en fait voilà vous cliquez dessus et vous avez immédiatement en fait quelques suggestions donc c'est assez bien fait puisqu'en fait il vous dit ben voilà il n'y a pas de titre là dessus il n'y a pas de description etc etc et ça vous donne une idée des backlinks que vous pouvez avoir. Alors bien sûr là dans le cas de figure c'est pas vraiment le cas parce que les sites ne sont pas du tout du tout du tout liés au CRM et là c'est des sites concurrents mais ça vous donne déjà quelques petites idées d'optimisation. Vous voyez ici là que ben il y a par exemple les titles qui ne sont pas faits donc ça veut dire tout simplement qu'il faut commencer à créer des pages là dessus. Donc vous voyez il y a des petites idées assez intéressantes que vous pouvez reprendre après il y a des mots clés sur lesquels ben vous n'êtes pas forcément présent. Ben ici il vous dit tiens là ici vous êtes présent mais il y a peut-être des optimisations à faire donc cet outil là est quand même bien foutu il vous dit ben tiens ici il y a peut-être des choses à faire et il vous dit tiens sur CRM pour mac ou CRM mac on a bien une page ici qui est réalisée sur le site mais tout simplement alors il y a trop de fois en fait dans le titre alors donc en fait ça veut dire qu'il y a une sur optimisation et il y a des mots clés qui ne sont pas présents comme par exemple gestion, business, relations, CRM manage etc etc CRM software, free donc il vous dit peut-être qu'il y a des mots clés ajoutés là ici c'est peut-être un peu trop optimisé et après là ici bon on voit que les mots clés ne sont pas très intéressants néanmoins ça vous donne quand même de bonnes idées et là en fait comme ça vous savez en fait sur les mots clés sur lesquels vous avez déjà fait des pages ce qui va ce qui va pas alors tout n'est pas forcément modifiable mais c'est quand même intéressant de voir ensuite ça vous donne des idées de mots clés sur lesquels vous n'êtes pas présent et sur lesquels vous devez en fait tout simplement être présent donc cet outil là est bien pratique pour les gens surtout en fait qui débutent en référencement et qui ont besoin en fait d'avoir quelques petites idées et des suggestions avant de se lancer c'est parti